Pierre-Etienne, le fait de perdre à nouveau un gros joueur, ce n'est pas bon pour le PSG. Même en termes d'image, peut-être pas sur le terrain, on peut s'en sortir, mais ça fait beaucoup de... Il n'y a plus personne, il n'y a plus de stars pour les autres. Ça devient un autre projet en même temps. C'est peut-être ce qu'il faut aussi pour le PSG. J'ai eu une très longue discussion récemment avec Clive Allen, qui est un ancien attaquant international anglais, qui a comparé la situation du PSG avec celle de Tottenham. C'est vrai que c'est relativement comparable parce qu'ils avaient Kane. Kane, comme Mbappé, c'était le meilleur buteur de l'histoire du club. Et tout le monde disait, mais en fait, c'est impossible que Tottenham survive au départ de Kane. Et en fait, ils sont dans le jeu bien meilleur, et surtout parce qu'il y a des joueurs qui ont pris plus de responsabilités. Et je rejoins ce que disait Pierre, c'est-à-dire que par exemple, Son, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de Tottenham, c'est le capitaine, et que ce soit sur le terrain ou en dehors, il a pris plus de responsabilités. Et là où je rejoins aussi Bertrand, je pense que la clé, ça va être l'argent qu'ils ont économisé, comment le dépenser. Et il y a quand même des exemples. Quand Zizou était parti de la Juve, ils avaient acheté Nedved, Buffon, Thuram. Il a gagné la Ligue des Champions deux ans plus tard. Chelsea, quand ils vendent Eden Hazard, ils achètent Kaya Vert, Edouard Mendy, Thiago Silva, qui étaient libres. Mais je veux dire, ils gagnent la Ligue des Champions deux ans après. En fait, c'est possible, ils vont économiser une somme d'argent folle. C'est vrai. Et tout va dépendre de comment ils vont investir, mais c'est tout à fait possible d'avoir une meilleure équipe sur Mbappé. J'aime bien voir votre avis de professionnel, j'aime bien voir l'avis des supporters aussi, qui sont les principaux concernés quand même. C'est eux qui payent pour aller au stade. Est-ce qu'ils vont se remettre, eux, du départ de Kylian Mbappé ? Lucas Blanchard est allé en interviewer quelques-uns aujourd'hui en avant-conférence de presse. On a des supporters qui ont vraiment digéré. Ils ont eu le temps de s'y préparer, mais ce n'est pas du tout sourire, tous les supporters. Oui, je trouve qu'on passe peut-être un peu d'un excès à un autre. Ce n'est pas non plus une bonne nouvelle. Oui, exactement. Je ne vais évidemment pas me contredire avec ce que j'ai dit il y a cinq minutes. Mais il ne faut pas non plus en venir à banaliser le départ de Mbappé. Je pense qu'il y aura une vie après lui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a des exemples, il y en a cent des exemples. Vous avez une star, vous répartissez votre argent, si vous le faites bien, sur davantage de joueurs, peut-être plus d'équipes, et qui peuvent au final vous faire un collectif plus fort. Ceci étant dit, Mbappé, c'est un joueur évidemment merveilleux. Je ne veux pas que c'est un joueur qui a été capable de marquer un quadruplet en une mi-temps, d'être ultra décisif sur des matchs de Ligue des Champions aller-retour. Et parfois, il n'a pas toujours été suivi par ses partenaires et lui avait fait le maximum et derrière, il s'est fait éliminer. Mais en plus d'être un joueur particulier, moi je suis un des premiers, ça m'a parfois été reproché, avoir été extrêmement agacé par ses états d'âme, à vouloir jouer tous les ballons médiatiques, à mener tous les combats et parfois trop dispersé, à être saoulant. Mais c'est un joueur à part qui a dépassé le cadre largement du foot et c'est quand même une énorme perte. Si lors de sa dernière prolongation de contrat, et on peut s'en attrister, mais le président de la République en a été à poser tout son poids pour essayer de le convaincre, ça dit quand même quelque chose de ce qu'il y a dans notre paysage. Moi je peux le regretter, je pense qu'on peut envisager que le président ait d'autres sujets à traiter que ça. On peut le regretter. Mais il se trouve qu'il l'a fait, ça dit quelque chose. Et d'ailleurs pour nous aussi, collectivement, le prochain Mbappé, qui est-ce ? Je ne suis pas sûr que l'an prochain, il faut des gens pour occuper l'espace. Je pense que lui focalise tellement l'attention, on ne fera pas des débats tous les jours sur Dembélé que j'adore, Ousmane, mais ce n'est pas pareil. Je comprends très bien, mais tu dis que le président est intervenu, il y a peut-être aussi, je pense que celui qui n'en peut tirer le plus, ce sera peut-être l'LFP. Notamment, c'est un des sujets. Ce n'est pas rien, l'oseille que ça génère. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi c'est plus pénalisant pour l'ALFP que pour le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain s'y est préparé. Là, je ne suis pas sûr que Vincent Lambrune, je pense que c'est lui, il prend un vrai coup derrière la tête par rapport aux négociations au gré à gré qu'il est en train de mener. Je ne suis pas sûr que ça met encore plus de... Après, les diffuseurs, ils étaient comme nous. Chacun s'y attendait, certes, Dazon, Amazon, Bean, la chaîne L'Equipe, tous les chaînes qui veulent acheter les droits de la Ligue 1. On a mis se préparer au départ de Mbappé. Ils n'ont rien appris hier quand même, je pense. Et moi, c'est pour ça que, pour rebondir un peu aux interviews de supporters qu'on a vues, et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point, je pense quand même que c'est un peu l'opinion générale, de dire que ce n'est pas une catastrophe, aussi parce qu'on a été vraiment préparé à ça, en fait. On a été préparé à ce que ce ne soit pas une catastrophe, mais dans la communication du PSG ou de Mbappé, finalement, ça a été plutôt assez bien fait, en fait. Bien amené. C'est-à-dire qu'il y a eu l'épisode en début d'année. Finalement, ils se sont... Ou en gros, on a cru qu'Mbappé n'allait pas jouer de l'année. Finalement, s'il ne prolonge pas, il reste ici. Enfin, c'est un bordel. Non, mais la lettre, elle acte. C'est pas pour le mot. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, quand finalement on comprend qu'il y a une compensation financière, il y a tout un environnement, même Mbappé a envoyé spécial, la façon dont il est présenté, tout son reportage très positif autour de lui. On nous a préparé à ça, et finalement, qu'il fait qu'aujourd'hui... Ça passe la pilule. Ça passe. Mais il a été bon sur la lettre. Quand il a envoyé la lettre et qu'il a porté un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas facile. Non, mais il faut quand même l'assumer. Il faut l'assumer. On reviendra sur le KM Mbappé un petit peu plus tard. On essaiera de lui trouver un remplaçant à la hauteur. J'en s'en rends déjà quelques noms comme ça. Du Ossimen, du Léao, du Salah. On verra. On essaiera de faire le tri parmi toutes ces pistes potentielles. Est-ce que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de tous les temps du PSG ? C'est la question qu'on va essayer de répondre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, sinon on parle de foudre. Ici, nous, on est personnés par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et si tu es sûr de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer les prochains vidéos si ce soir on est parti. Alors, les amis, est-ce que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de tous les temps du PSG, les gars ? Nasser El-Kalafi a demandé un hommage, un hommage à Kylian Mbappé. Il le mérite, les gars. Kylian mérite largement cet hommage. Il mérite cet hommage. Parce que ce que ce mec a fait au PSG, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps du PSG. Sans débat. Sans débat. C'est, il y a eu les Reis, il y a eu les Ginola, les Renardino. Mais, lorsque tu regardes ce que Kylian Mbappé a fait sur le long terme avec le PSG, c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, le premier, lorsque Kylian Mbappé est arrivé au PSG, moi, je n'aurais pas mis une pièce sur lui. C'est pas que je ne croyais pas trop en l'air, c'est juste que combien de joueurs ont perdu au très, très haut niveau. Parce que rester au très, très haut niveau, c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur. On a vu plein de jeunes prodiges, plein de craques, qui n'ont pas su résister à la pression, qui n'ont pas su résister à la continuité, qui n'ont pas su se maintenir sur le long terme. On en a vu plusieurs. Je pense notamment peut-être à Benafa. Benafa, les amis, en termes de talent intrinsèque, pur, c'est un monstre. En termes de talent intrinsèque, puis Benafa, c'est un monstre. Un monstre. Mais, regardez la carrière qu'il a eue. Regardez la carrière de Benafa. Pour moi, la carrière de Benafa n'est pas à la hauteur de son talent. Sa carrière n'est pas à la hauteur de son talent. Pour moi, Benafa, en termes de talent intrinsèque, je ne veux pas dire que c'est du même niveau de Messi, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais regardez sa carrière. Regardez sa carrière, les amis. Regardez la carrière de Benafa. Le haut niveau est très compliqué. Le haut niveau est hyper dur. C'est très dur de se maintenir, les amis. Très, très dur de se maintenir. C'est hyper dur. Il y a la pression, il y a les matchs qui s'enchaînent. Le génie de vie. C'est très compliqué, les gars. Et Kian Mbappé, ça fait 7 ans. 7 ans que le mec est constant. Il te marque environ 30, 40, 50 buts. Toutes conclusions confondues. Chaque saison. Un mec qui te garantit 40 buts. Toutes conclusions confondues. Chaque saison. Ce n'est pas trop. Les mots me manquent. C'est une légende. C'est une légende. Donc, en tant qu'une légende, on doit lui rendre tout simplement hommage. Nasser a raison. Nasser a raison. Donc, pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps du PSG. C'est, il n'a pas remporté de LDC, mais qui a remporté la LDC avec le PSG? Personne. Qui a remporté la LDC? Il n'y en a pas. Donc, mettre le baromètre uniquement sur la LDC, pour moi, ça ne fait pas preuve de bon jugement. On juge aussi un jeu sur ses performances individuelles. Et si on s'arrête sur les performances individuelles, Kian Mbappé, il a battu carrément tous les records avec le PSG. Il a battu tous les records. Donc, le foot est très très haut niveau. Les amis, pour se maintenir, c'est très dur. J'ai également le souvenir de Bohan Kliklitch. Bohan Kliklitch. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un jeune prodige du Barça qui a fait peut-être une à deux bonnes saisons sous l'air. Pepe Guardiola, après, il s'est complètement éteint. Il s'est complètement éteint. Le haut niveau, c'est très très dur, les amis. C'est très dur. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Tu dois te priver de beaucoup de choses. Tu dois avoir une bonne hygiène de vie. Combien de joueurs résistent à la nourture ? Il y a des joueurs qui s'en fichaient. Ils disent que je mange n'importe quoi. Et plus tard, tu payes ça cash. Tu le payes cash. Lorsque tu ne restes pas au football, lorsque tu as une mauvaise hygiène de vie, tu vas le payer cash. Allez, pose la question à Aidenaza. Allez, pose la question à Aidenaza. Lorsque tu as une mauvaise hygiène de vie, tu le payes cash. Tu le payes cash. Il n'y a pas de photo. Il n'y a même pas de débat. Donc les amis, Kylian Mappé, pour moi c'est le mieux, je suis de tout le temps. Et toi, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian c'est le mieux, je suis de tout le temps du P&G ? Dis-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre réveillé, les amis. Ciao, ciao.